La question de madame Sélène, est-ce qu'il y a d'autres propositions ? Donc je mets au voie madame Sélène qui est contre, qui s'abstient, cette abstention, madame Sélène, donc est désignée. Donc je passe à la question numéro 29, monsieur Marconi. Monsieur Marconi. Oui. Dénomination du musée 6, 5 rue Paulbert. Suite à l'aménagement d'un musée situé 5 rue Paulbert, et afin de rendre hommage au passé artistique de la ville de Buteau, et tout particulièrement au groupe d'artistes liés au cubisme, appelé groupe de Buteau ou section d'ordre, ce groupe, comme vous le savez, rassemblait des artistes, des philosophes, des mathématiciens et des critiques liés à une branche du cubisme. Ils se retrouvaient régulièrement au sein de l'atelier de Jacques Villon, de son prénom Gaston-Émile Duchamp, au 7 rue Lemaitre à Buteau. Ils y ont développé un art fondé sur la recherche de l'harmonie et des formes idéales, régi par le principe du nom d'homme. Il semble donc pertinent de procéder à la dénomination de ce lieu sous le nom de la section d'or de Buteau. Il est donc proposé au conseil municipal d'approuver la dénomination de ce lieu sous le nom de la section d'or de Buteau. Voilà, la ville de Buteau est fière d'avoir servi deux théâtres à la créativité de ce groupe. Villon disait, là où le cubisme déracine, la section d'or en racine. Je voulais moi remercier Madame Jeanne qui a beaucoup écrit sur ce sujet et qui nous a permis justement de signer un pacte d'amitié avec David Routon. Elle est à l'initiative de cela au Bordeaux, au Cube, qui a aimé, et il est mort ici. Voilà, donc vraiment, je vous incite à aller visiter ce musée. Je vais au moins. Oui, pardon. Monsieur Brébert. Excusez-moi, est-ce que le musée est ouvert ? Oui, absolument. Tous les jours ? Sur rendez-vous. Ah d'accord. Sur rendez-vous, il ne peut pas tous les jours. D'accord. On a acheté d'ailleurs la maison qui joue ce musée, de manière à pouvoir encore se tient parti. Monsieur Brébert. Bon, j'ai déjà écrit et je suis déjà intervenu plusieurs fois sur ce musée. Je veux juste rappeler ici qu'il s'agit du quatrième musée de Putot, ou les Cumulons. Pardon ? Vous aimez bien le musée, vous aimez bien. Que l'ensemble de ces musées est fermé, sauf surprise de rendez-vous, ou sur des visites, etc. On a toujours les valeurs, on ne peut pas les laisser. Alors, ça coûte beaucoup d'argent. On a constitué des collections qui nous ont coûté beaucoup d'argent. Les gens ne les voient pas, parce que quelque chose qui est fermé, et il faut appeler, prendre un rendez-vous, etc. Franchement, il faut vraiment pré-motiver pour aller dans le mans de ces musées. J'habite à côté de la communication Garino, de voiture d'ancienne, et j'en parlais à un voisin qui me dit, et qui est là quand même depuis cinq ans, qui est un homme au putélien, mais au bout de cinq ans, comme ça, et donc je lui parle de ce musée, et il me dit, mais je ne savais pas que c'était un musée, je croyais que c'était un gara, donc je suis toujours fermé, je n'ai même pas fait attention que tout ce qu'il y avait à l'intérieur. Et donc, il passe tous les jours devant, certes, en voiture, et la voiture, il se vole, il se vole. Tous les enfants des écoles, le CRAC, le RAC... 350 enfants, effectivement, 350 enfants pour un musée qui a coûté plusieurs millions d'euros. Non, mais pas an, hein, pas an. Ils vont envoyer les taux frais payés au musée mondial de l'automobile. C'est tout clair, négatement, à tous, pour la vie, les musées, pour les journées du patroux. Non, bref, en fait, ma critique, elle est sur un point. C'est que, un, on multiplie les musées, ça occasionne beaucoup de dépenses, c'est très bien. Mais, ils sont, je crois, tant de musées, dans des petits papillons isolés dans la vie, etc. Ils ne sont même pas ouverts pour les gens du quartier. Voilà, il y a un problème. On a trouvé une solution, je ne sais pas, ça pourrait être un musée, une ou une, un mois, un tel musée, l'autre mois, tel autre musée, où il y a des... Où c'est ouvert, où les portes sont ouvertes, tous les gens peuvent, en passant devant, rentrer par hasard et découvrir, effectivement, cette richesse patrimoniale. Parce que, c'est dommage, c'est dommage, moi, je suis allé visiter ce musée de l'automobile, je ne suis pas allé encore voir le musée, donc, section d'or, plutôt, mais le musée de l'automobile est super, enfin, vraiment une collection superbe. Et je suis vraiment catastrophé de voir qu'il n'y a que 350 enfants l'an dernier qui ont pu voir ça. C'est déjà pas mal. Donc, je vais ouvrir cette lumière sur du musée. Pardon, on va dire ça là. Oui, moi aussi, je suis assez étonnée que les musées ne soient pas ouverts et qu'il faille prendre rendez-vous pour visiter un musée. Enfin, vous savez qu'à Paris, les musées sont ouverts et sont gratuits tous les premiers dimanches de chaque mois. Pourquoi nous ne pourrions pas faire la même chose ? Il faut du personnel. Et moi, je n'ai pas le personnel adéquat. Personne n'a pas pu venir travailler le musée. Ben oui. Donc, par conséquent, je fais avec ce que j'ai. On peut faire une journée, une musée, une journée d'ouverture. On a la nuit des musées. Pour le personnel, la journée du patrimoine s'est ouverte toute la journée. Donc, vous pouvez venir à loisir. Et la journée du patrimoine, c'est une fois par an ? Oui, c'est une fois par an. Moi, je pense qu'il faudrait carrément développer l'accès au musée. Il y a des familles qui n'ont jamais visité un musée à plus tôt. Je ne sais pas si vous savez. Mais on peut visiter le musée sans problème. Oui, mais il suffit de donner un coup de téléphone. Mais vous pensez que les familles savent qu'elles doivent passer un coup de nuit ? C'est un service formidable parce qu'il est personnalisé. Il y a une personne qui vient vous raconter toute l'histoire. Il y a un musée. Par conséquent, c'est un plus. Vous avez des visites qui peuvent être pour une personne, encore pour dix. Oui, mais ça, j'entends. Mais si, ça ne change pas. Je pense qu'il faudrait vraiment ouvrir les musées à la population et avoir une journée musée ouverte toute la journée pour les pitoyens. Il faut vraiment amener les gens vers les musées, vers la culture. Je mets au bas cette question numéro 19. Qui est contre ? Qui s'abstient ? L'annuité, je vous en remercie. Question numéro 30, Mme Gemard. Le comité des Hauts-de-Seine de la Ligue nationale contre le cancer organise une collecte de fonds dans le cadre de la 33e édition de son opération nationale Nager à contre-cancer. Les fonds récoltés serviront notamment au financement des services de cancérologie pédiatrique. A cette occasion, la ville de Putot a souhaité renouveler sa participation au mouvement de solidarité nationale.